La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus, jeudi 26 octobre 2023. Réoumi Quotidien évoque principalement les modalités du financement des infrastructures en Afrique et nous apprend que Makissal a fait le procès devant l'Union Européenne. L'Afrique a toujours payé cher ses projets à cause de taux d'intérêt abusifs, dénonce le président Sall. Réoumi nous apprend par ailleurs que pour la libération des détenus politiques, leurs familles déroulent un plan d'action. Walf pendant ce temps diffère son plan d'action relativement à la discrimination sur l'aide à la presse. Il était prévu précisément un point de presse en sit-in, une vente aux enchères entre autres, souligne Walf Quotidien, qui signale un recours sur la table du ministre de la Communication. Walf constate par ailleurs sur la collecte de parrainages un jeu de cache-cache des candidats. Pendant que le candidat à la candidature Ousmane Sonko occupe la une de source A, journal qui livre la résolution de la Sénat, qui a été saisie par les avocats d'Ousmane Sonko pour obliger la DGE à remettre à leur client ses fiches de parrainages. Selon ce journal, la Commission électorale nationale autonome a tenu hier son Assemblée générale statuaire. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, informe ce journal, qui souligne que la Sénat va répondre au conseil du maire de Ziguenchor à travers une correspondance. Elle entend aussi en faire de même concernant la DGE qui sera aussi saisie à travers une missive. D'ailleurs, faire remarquer sur ça, les différentes réponses qui sont en train d'être rédigées seront bientôt envoyées aussi bien au conseil de Sonko qu'à la direction générale des élections. Au même moment, dans le quotidien, le tamouin, 21 organisations de la société civile dénoncent le processus électoral. L'on pointe notamment le refus du ministère de l'Intérieur d'exécuter la décision de justice, ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, les restrictions de tous ordres à Londres ou à des acteurs politiques ou partis d'opposition, les violations de la loi électorale par le ministère de l'Intérieur. Et enfin, ces organisations interpellent la Sénat pour qu'elle assume ses responsabilités. Le PDS, lui, balise le terrain pour le retour de Karim Ouad, indique enquête qui révèle que depuis Doua, Karim pilote l'opération Nibisi et démarche les dissidents. Il est annoncé à Dakar pour le Congrès qui devrait l'investir comme candidat, indique aussi enquête qui souligne que Sadandiaï et Khalidou Diallo ont annoncé hier le retour dans le parti. Ce que confirme l'AS qui renseigne à sa une que Sadandiaï et Khalidou Diallo rejoignent Karim Ouad dans le cadre de l'opération Nibisi au PDS. Au même moment, les députés de Beno crachaient leur vérité à Amadouba lors du séminaire de rentrée des parlementaires de la mouvance présidentielle. Selon les échos qui rapportent que ces députés ont dénoncé le manque de moyens financiers pour le parrainage, ils déplorent aussi le manque de respect et de considération des ministres à leur endroit. L'observateur confirme que lors de ce séminaire parlementaire de la majorité tenue hier au King Fat Palace, l'inaccessibilité des ministres a été décriée. Des inquiétudes soulevées, notamment autour du manque d'engouement dans les opérations de parrainage et les impairs de la tournée au nord. L'Obs se penche par ailleurs sur les emprunts et signale un nouveau coût de 604 milliards de francs CFA, pointant notamment l'empressement de l'État à boucler l'opération en 2023 pour éviter de payer des primes de risque en année électorale. Et selon ce journal, nous allons vers une baisse sensible du taux d'endettement en 2024. Mais en attendant, le forum civil d'Angior Yorbi exige la lumière sur les conditions et indicateurs, soupçonnant une nébuleuse autour du près de 166 milliards du FMI. Le FMI, devant l'œil acéré du forum civil, titre par conséquent 24 heures, journal où Maître Cyril Gledorli se prononce sur l'état de santé faible de Sonko et révèle qu'il est dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar. Au même moment, ce journal nous apprend qu'une marche pacifique est prévue le 27 octobre pour la libération de l'activiste Aléoussane. Falafleur, elle, a été encore placée sous mandat de dépôt et sera jugée devant le tribunal des flagrants délits lundi prochain. Relativement aux accusations de l'administration pénitentiaire et concernant son procès devant le tribunal correctionnel, Libération indique que le verdict est attendu ce jeudi. Ce journal nous fait part par ailleurs du dernier abus de la CETR, stoppé par la CDP, qui s'oppose à l'enregistrement et à la consultation de conversations téléphoniques de ces agents auxquels possédait la société, ce qui n'est pas légitime selon la Commission de protection des données personnelles. Sur un incroi à ce journal, qui signale que Maître Moussa Bokartiam promet l'OMERTA après le refus de publier la liste des bénéficiaires de l'aide à la presse. Sur l'acquisition des biens de l'ancien président sénégalais, Léopold Cédar Senghor, l'observateur voit un rachat au prix fort et nous plonge dans les dents de la mer, l'entre des onze années de vie du poète président après le palais. À Touba, pendant ce temps, les interdictions ont été corsées, selon l'observateur, qui annonce deux nouvelles activités interdites sur le périmètre de la cité religieuse, et Bisbi précise qu'il s'agit de la politique et du football, ce que ce journal appelle la nouvelle fatwa de Serine Muntahamake, qui, après évaluation de ses instructions, a demandé aux forces de défense et de sécurité d'assister les Baïfal. Les femmes, victimes de violences basées sur le genre et leurs enfants, sont-elles accueillies par le centre Kayam, qui s'active dans la lutte, souligne Réoumi Cotidian. Et en lutte, Sunulambe, qui souligne que Modelo a été le bourreau de plusieurs lutteurs de Pekin, se demande si Amma va-t-il stopper l'hémorragie. En attendant d'avoir la réponse, Réoumi livre les révélations du président du Bourge Foot 18 sur Sadio Mane. Sadio, qui prépare déjà sa reconversion avec ce rachat du Bourge Foot 18 aux yeux de Stade le quotidien du sport, qui nous apprend, tout comme Réoumi Cotidian, l'élection de Matarba, président de la conférence des partis à la Convention internationale contre le dopage dans le sport COP 9. Et Matarba s'assigne comme mission, protéger les jeunes du dopage et des produits prohibés, rapporte Stade le quotidien du sport, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.